bonjour bonjour tout le monde bienvenue dans ce live facebook que je vous fais à la place d'un live twitch parce que j'ai un souci avec streamlab pour une raison que j'ignore je n'ai pas de son d'ailleurs dites moi si vous m'entendez bien parce que du coup tout à l'heure on avait fait un live du coup avec 8h15 comme prévu sur twitch sur l'histoire de la presse voilà sur ce qu'on avait vu aujourd'hui donc la presse satirique et mauvaise surprise quand après avoir enregistré live je n'avais pas de son et comme pour l'instant j'ai pas encore grand monde qui suit sur twitch en fait personne n'avait dit en commentaire les gens qui ont dû passer ils ont vu personne ils n'ont pas de son ils sont restés un peu entendu puis ils sont partis voilà donc vu que je n'ai pas de son actuellement du coup je vais pas diffuser sur twitch d'ailleurs n'hésitez pas à les suivre comme la chaîne twitch parce que dès que le son sera enfin dès que ce problème technique sera réglé je serai à nouveau en live sur twitch régulièrement non attendant là je vous fais donc ce live ici pour parler d'histoire de la presse d'histoire de la presse c'est d'histoire donc plus de la presse satirique bon je pourrais pas vous mettre des illustrations j'avais prévu de vous mettre des illustrations pour montrer un peu les journaux dont je vous parlais mais ça non plus ce n'est pas possible parce que sur twitch on peut avec streamlab avec facebook on ne peut pas enfin on peut mais il faut payer il faut une option payante de streamlab pour pouvoir le faire et je suis désolé pour l'instant je ne suis qu'un étudiant sans revenu enfin des revenus mais pas revenu enfin voilà pour vivre je n'ai pas revenu pour payer ça et pas de revenir histoire d'apprendre pour l'instant voilà donc n'est pas un truc professionnel donc voilà je reste sur les options gratuites et l'option gratuite ne permet pas de diffuser avec des images sur facebook donc vous aurez juste la voix donc désolé ça n'a pas aussi bon que ce que j'avais prévu donc c'est aussi pour ça n'hésitez pas à suivre la chaîne twitch que j'ai mis en commentaire pour que les semaines prochaines si possible et les autres semaines vous ayez vous ayez toutes les options là tout va bien merci tout va bien voilà mais pour une raison que j'ignore sur twitch je n'avais pas de son mais voilà comme je vous ai dit les autres semaines sera à nouveau sur twitch si la technique remarche donc la presse satirique la presse satirique s'est apparue à l'époque de la révolution française essentiellement du coup à la révolution française ça apparaît sinon ce sont des sortes de la presse en général mais c'est un essor qui va être difficile parce qu'il y aura un rétablissement de la censure sous napoléon puis la restauration de censure charles x aussi va avoir une censure assez importante sous son régime d'ailleurs c'est arrivé à être renversé parce qu'il aura tenté de renforcer encore plus sa censure et par contre louis philippe lui qui arrive au pouvoir suite à la révolution de juillet lui de son côté mais il a plutôt enterré après la liste engagé à maintenir une certaine liberté de la presse qui s'est engagé à ne pas rétablir la censure donc il y a une certaine presse là qui se développe une certaine presse satirique également donc par exemple il ya le charivari de philippon qui va faire la célébre caricature de la poire où on voit le roi louis philippe avec le visage à bord de louis philippe et progressivement se transforme en une poire je voulais du coup à ce moment là vous montrer cette caricature et donc sur twitch j'aurais pu mais là je ne peux pas donc désolé ensuite cette caricature va gêner et le pouvoir va quand même chercher à à nouveau censurer un peu à partir de 1835 la presse satirique est à nouveau combattue plus ou moins activement elle va nous quoi devoir à la comment nous soutenir comment nous soutenir à ben on a vous mettre un lien pour nous soutenir il ya on a un compte tipeee si vous souhaitez nous faire des dons ou regarder des petites pubs pour nous donner gratuitement quelques centimes je vous mets le lien en commentaire pareil du coup je réponds je te réponds personnellement ça marche donc je vais te mettre le lien moonba pour comment nous soutenir dès que ça peut voilà si ça veut bien ça veut bien commenter voilà normalement j'ai mis le commentaire voilà le lien du compte tipeee donc l'histoire la presse satirique va continuer à se développer durant le 19e siècle mais quand même voilà de manière assez irrégulière parce que c'est également une période où la liberté de la presse est plus ou moins renforcée 1848 révolution la liberté de la presse est renforcée mais sous le régime autoritaire de napoléon et le davisement de l'empire dès le coup d'état de 1851 la liberté de la presse est à nouveau réduite elle va être à nouveau renforcée sous la période de l'empire libéral donc la fin du second empire et avec sous l'opinion public la liberté de la presse est progressivement renforcée jusqu'aux grandes lois de 1881 donc à ce moment là on arrive donc au moment d'apogée de la presse satirique et de la presse en général donc je rouvre ça et donc c'est une période où la presse satirique et beaucoup de nouvelles presse satiriques apparaissent mais souvent c'est des choses qui ne sont pas forcément durables pour une raison comment dire pour plusieurs raisons plusieurs raisons déjà comme c'est une presse qui a tendance à être assez assisive assez attaquer les personnes elle va être plus facilement censurée au nom de la diffamation ou voilà des choses de l'injure c'est la presse qui va être plus facilement censurée et donc plus facilement avoir des procès et fermer c'est une presse aussi qui nécessite les dessins ça va être une des premières presse à utiliser le dessin de manière importante c'est quelque chose qui fonctionne bien mais qui a un coût financier plus important donc ça aussi ça va poser quelques difficultés l'autre souci également c'est que ça dépend à la fois de la situation politique et de l'actualité politique ou médiatique enfin en général par exemple quand une presse satirique est liée à un mouvement politique au moins un camp politique elle va mieux fonctionner quand son camp politique est dans l'opposition parce que c'est plus facile de caricaturer le camp au pouvoir donc forcément ça aide donc ça va des ces presse là vont avoir des moments plus forts des moments plus faibles en fonction des alternances politiques il y a également du coup l'actualité du coup qui va jouer par exemple quand il y a une période de scandale ou une affaire qui intéresse l'opinion la presse satirique peut avoir un journal qui apparaît sur un thème là là il y a l'affaire Dreyfus évidemment qui est une affaire qui a beaucoup été médiatisée qui a beaucoup passionné l'opinion publique et la presse du coup de satirique s'en est emparée avec deux journaux qui sont apparus au début de l'affaire Dreyfus enfin pendant l'affaire Dreyfus et qui ont disparu une fois l'affaire Dreyfus terminée donc ces deux journaux c'est Le Sifflet et Psyte Le Sifflet était un journal pro-Dreyfusard, le Psyte est un journal anti-Dreyfusard, radicalement anti-Dreyfusard donc ça c'est deux exemples de journaux qui ont vécu et sont morts en parallèle du coup avec l'actualité et donc voilà donc ensuite nous allons parler de deux exemples en particulier qui sont sur le coup les deux exemples que nous avons vus en cours ce matin voilà ce live aujourd'hui c'est un live de compte-rendu de ce que nous avons vu en cours ce matin en histoire de la presse donc les deux exemples que nous avons parlé c'est L'assiette au beurre et le canard enchaîné qui sont donc deux journaux satiriques qui sont en part au début du 20ème siècle et dans le cas de L'assiette au beurre qu'aujourd'hui on ne connait plus trop parce qu'elle a disparu mais dans le cas du canard enchaîné c'est un journal encore bien actif aujourd'hui et bien connu en partie parce que c'est un journal qui a encore de l'influence qui est craint par les pouvoirs et qui peut influer sur les élections il y a l'exemple de l'élection présidentielle de 2017 qui ont été le grand favori de l'élection les sondages le donnaient vainqueur premier ou premier tour vainqueur au second tour face à Marine Le Pen sauf que patatras le canard enchaîné révèle le scandale de le scandale Fillon le scandale d'avoir qu'il a embauché sa femme comme assistante parlementaire et ça, ça choque l'opinion et donc à partir de ce moment-là il est dépassé par Macron et donc certes bon ça rentre dans la politique fiction il ne peut pas être sûr mais il est possible que la victoire de Macron et des défaites de Fillon soit due au canard enchaîné donc on voit que c'est un journal qui a encore une grande influence aujourd'hui donc c'est les deux exemples qui ont été traités en exposé ce matin L'Asset Over c'est un journal de presse satirique qui a vu le jour en 1901 qui a disparu maintenant en 1912 puis qui va être relancé en 1921 avant de disparaître définitivement en 1936 c'est un journal plutôt proche des opinions anarchistes à l'origine mais qui va progressivement devenir plus sur l'humour que vraiment sur la politique même s'il a des thèmes importants qu'il va mettre en avant on verra ça après son titre fait référence à une expression qui est avoir l'Asset Over globalement on veut dire avoir le pouvoir, avoir l'argent voilà c'est une vieille expression du 19ème siècle fondée par Simon Sigismund Schwarz excusez-moi, je crois que ça se prononce Schwarz mais je ne suis pas sûr c'est un émigré hongrois éditeur de romans et de journaux illustrés donc il était déjà dans la publication illustration donc il était dans le domaine c'est un journal hebdomadaire qui est publié ses premiers numéros sont publiés entre 25 000 et 40 000 exemplaires par semaine et il va quand même être un essor important et un de ses exemplaires, un des numéros du coup de 1901 donc de la première année va être vendu à 250 000 exemplaires donc c'est un succès important Schwarz va avoir quand même des soucis financiers et il va vendre le journal en 1903 à la Société Anonyme des Journaux Illustrés Réunis qui a quand même sa femme dans l'équipe d'actionnaires de la Société donc voilà, ça reste quand même dans le giron bon, c'est familial mais en 1904, la Société revend nouveau le journal à André de Joncière donc on voit que c'est une période où ça change de propriétaire mais sans que ça change vraiment de ligne ces nouveaux propriétaires ne vont pas chercher à agir sur la ligne du journal donc ça reste un journal assez libre dans ses publications globalement c'est un journal qui va laisser une grande grande liberté à ses dessinateurs qui va accueillir plusieurs grands dessinateurs de l'époque même si aujourd'hui c'est des gens qui ne sont plus trop connus par contre il va aussi accueillir des écrivains connus par exemple à Natale France qui aujourd'hui du coup est encore quelqu'un dont le nom est connu la ligne de ce journal c'est critique de la classe dirigeante des politiques, des bourgeois, des patrons donc toute cette élite là est beaucoup critiquée par ce journal c'est un journal également qui dénonce des inégalités des inégalités de richesse qui va aussi avoir une ligne anticoloniale dénoncer aussi l'esclavage là où il a encore lieu une critique du militarisme, du paternalisme et du patronat et c'est un journal qui va être assez cher 50 centimes à l'époque les journaux c'est 10 ou 20 centimes lui il est plus cher parce que il y a du dessin, du papier de bonne qualité, des bons dessins donc ça augmente le coût de revient c'est un journal qui ne fera pas d'importants bénéfices et qui va avoir des soucis financiers ce qui va faire que durant les années 1910 sa qualité va baisser et ça va entraîner sa disparition en 1912 et globalement sa tentative de le relancer ne sera qu'un semi-succès et va péricléter comme je vous l'ai dit finalement en 1936 quant au canard enchaîné lui il est apparu en 1915 durant la première guerre mondiale pareil là je voulais vous montrer une une du canard enchaîné comme je voulais vous montrer une caricature de le rendez-vous d'Assetober mais pareil je ne peux pas voilà ça sera pour le prochain live si ça marche par si Twitch marche c'est du coup le journal enchaîné c'est un journal satirique qui dénonce la censure durant la première guerre mondiale son nom enchaîné fait référence au journal l'homme enchaîné de Clémenceau qui avait transformé du coup le jour de son journal l'homme libre en l'homme enchaîné du fait parce qu'il subissait la censure et qu'il l'a dénoncé avant de l'appliquer une fois au pouvoir parce que Clémenceau est un spécialiste d'appliquer une fois au pouvoir ce qu'il l'a dénoncé avant il avait fait pareil pour les répressions de manifestants et de gréveurs de grévistes en tout cas voilà la référence est là c'est un canard un journal qui est enchaîné par la censure son lancement en 1904 n'est qu'un semi-succès puisqu'il n'y a que 5 exemplaires faits enfin 5 numéros faits en 1915 et il faut attendre ensuite juillet 1916 pour que le journal soit relancé il est lancé du coup par Maurice Maréchal et sa femme Jeanne Maréchal c'est des personnes qui sont très attachées à la dépendance par rapport aux publicitaires donc c'est un journal qui n'aura jamais d'annonce publicitaire et attaché à la liberté de la presse il va un temps s'appeler canard déchaîné de 1918 à 1920 parce qu'on est à la fin de la guerre donc le journal est techniquement à nouveau libéré de la censure mais il reviendra son nom d'origine par la suite c'est un journal qui a une ligne assez pacifiste modérée qui se vend plutôt bien 40 000 exemplaires en 1918 ce qui dans le contexte de la guerre est plutôt pas mal c'est un journal qui va dénoncer le traité de Versailles qui va prendre une réconciliation avec l'Allemagne point négatif de cette ligne là c'est que ça va être un journal qui va avoir tendance à minimiser le danger du nazisme et du fascisme durant les années 30 ça voilà qui est un problème assez récurrent en France durant cette période là ensuite il y a l'occupation où il cesse de paraître voilà il y a une grosse censure de la presse également si la presse n'est pas prête à soutenir le gouvernement de Vichy et l'occupant elle n'a plus le droit de paraître le journal enchaîné refuse de soutenir donc plus le droit de paraître à la libération il va se relancer quelques difficultés néanmoins parce qu'il y a encore une pénurie de papiers et que les gens ont tendance à vouloir retourner par le divertissement que par la politique or le journal enfin le canal enchaîné est un journal qui parle pas mal de politique ça fait de la satire politique mais il va se relancer et avoir une influence importante comme je vous l'ai dit l'affaire Fillon mais également l'affaire des Diamants de Giscard d'Estaing où il a reçu du président de Centrafrique des Diamants en 1973 alors qu'il était ministre de l'économie ce qui est une sorte de pot de vin ce qui va faire scandale et ce qui a pu contribuer à cette défaite en 1981 ici ce n'est pas sûr non plus que ce soit l'élément déterminant mais ça n'a pas aidé ça c'est sûr il y a également le journal qui a révélé l'affaire Papon le fait que Papon en tant que préfet de Gironde a participé activement à la déportation des juifs et ça ça va mettre en avant le rôle actif de la France dans la déportation des juifs et dans la collaboration qui a toujours été assez difficilement assumé par la France et du coup le canal enchaîné ne va pas être le seul journal à naître durant cette période de guerre le seul journal satirique puisqu'il y a le crapouillot qui est un journal de tranchées le journal de tranchées c'est ce que je vous ai parlé la semaine dernière sur Twitch et la rediffusion est présente sur Youtube donc n'hésitez pas à aller voir notre chaîne Youtube Histoire d'apprendre pour aller voir la rediffusion de ce live là c'est le crapouillot du journal de tranchées dans des journaux créés pendant la première guerre mondiale par les soldats donc ils étaient souvent des soldats au front donc c'est des journaux dans des conditions assez particulières des journaux qui sont souvent assez satiriques mais le crapouillot va être un des plus satiriques et un des plus piquants dans son humour et dans ses caricatures ce qui va faire qu'il va être celui qui va être le plus censuré la plupart des journaux de tranchées étaient quand même assez plus censurés parce que de toute façon ils ne s'adressaient qu'aux soldats donc on savait de toute façon où ils connaissaient les vérités au front et le crapouillot un peu plus parce qu'il est un peu plus mordant voilà donc le crapouillot va survivre va survivre à la première guerre mondiale puisqu'il va être publié jusqu'en 1996 et il y aura une tentative de relance en 2016-2017 mais sans succès c'est un journal qui va avoir beaucoup de procès ainsi que pendant ses 40 premières années il va se voir une quarantaine de procès donc on voit que ces attaques ne sont pas très bien prises voilà et puisqu'on est dans les journaux satiriques on peut parler également du coup de Gringoire qui est un journal de caricatures de droite qui va basculer vraiment dans l'extrême droite ah désolé j'ai tendance à parler trop vite désolé je ralentis je ralentis donc Gringoire journal de droite qui va basculer à l'extrême droite avec des caricatures antisémites et également un soutien au régime de Fichy donc voilà l'extrême droite la plus sale et qui va participer à une campagne de presse calomnieuse contre Salandro qui est un ministre membre de la SFIO ministre du Front Populaire qui mène des actions contre les ligues d'extrême droite pour les faire interdire et du coup elles vont lancer des rumeurs c'est l'action française qui est l'origine de cette rumeur qui l'accuse de l'avoir déserté durant la première guerre mondiale ce qui est faux il a été fait prisonnier il n'a pas déserté mais il est accusé de cela et du coup c'est repris par la presse d'extrême droite dont Gringoire qui va être vraiment très actif là-dedans des attaques très violentes du coup envers Salandro et qui va finir suite à ses attaques par se suicider il va se suicider au gaz et Gringoire ne va pas regretter en fait d'avoir contribué à ce suicide il n'aura aucune excuse aucun regret sur ce qu'il commence à finir donc vraiment un comportement dégueulasse donc on voit que la presse satirique a une influence importante elle peut faire tomber un candidat à une élection elle peut faire tomber un ministre elle peut aussi pousser un homme au suicide c'est donc une arme dangereuse c'est une arme utile à la démocratie parce qu'elle permet de révéler les scandales et de toucher l'opinion par l'humour mais c'est une arme qui peut être utilisée également pour faire le mal donc voilà c'est terminé pour ce live excusez-moi du coup pour l'absence d'illustration comme je vous l'ai dit à la base ça devait être sur Twitch ou avec Streamlab qui nous permet d'afficher des images en même temps je ne peux pas le faire du coup par Facebook à moins d'avoir l'option payante de Streamlab parce que je ne l'ai pas pour l'instant excusez-moi aussi j'ai parlé parfois un peu vite parce qu'en fait je venais de faire ce live juste avant donc c'est vrai que j'avais tendance à redire du coup ce que j'ai déjà dit et donc peut-être le faire un peu trop avec automatisme et donc trop vite du coup puisque je répétais voilà donc en tout cas j'espère quand même que vous avez appris des choses que ça vous a intéressé cette vidéo sera également disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours elle sera mise et j'espère que du coup la semaine régler les problèmes techniques de Streamlab pour voir à nouveau diffuser sur Twitch les semaines prochaines n'hésitez pas à donc à vous abonner à notre chaîne Twitch le lien est en commentaire et en description de ce live ça vous permet ainsi d'être sûr de ne pas rater nos streams réguliers surtout le lundi à 18h15 pour vous parler d'histoire de la presse et le samedi souvent pour jouer Among Us avec d'autres vidéastes et streamers et pendant les vacances il y aura sûrement d'autres sur les vacances de février mais également du coup les vacances d'été il y aura également du coup d'autres sûrement live mais sur différents concepts que je testerai à ce moment là bref c'est terminé je vous laisse j'espère que vous allez tous bien je vous souhaite également bon appétit vu l'heure rien ne change dans les médias si il y a des choses qui changent il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas phrase un peu bateau les formes des médias changent certaines pratiques peuvent changer certaines pratiques ne sont plus forcément aujourd'hui acceptées certaines pratiques sont arrivées qui n'existaient pas à fond avant par exemple la publicité dans la presse était peu utilisée à l'origine et ça s'est développée l'image aussi c'est quelque chose qui n'était pas très peu utilisée c'est au 19ème siècle que ça se développe et du coup la presse satirique qui en avant garde là-dessus mais par contre oui il y a certaines méthodes qui se retrouvent enfin il y a à la fois le côté de la presse qui cherche à être une presse vertueuse à défendre le peuple et à l'informer des choses que les dirigeants ne cherchent pas forcément à pouvoir révéler et puis dans le même temps il y a les presse qui sont au service de l'intérêt privé ou d'intérêt politique les presse qui cherchent uniquement à faire le buzz et à salir la réplication de quelqu'un juste pour le clic même si à l'époque c'était pas le clic mais voilà enfin bref on va pas rentrer dans ce débat là maintenant donc je vous souhaite une bonne soirée au revoir tout le monde